...2006, 2007, quelque chose comme ça. Ah ouais, putain, donc Emmanuel Dupéreux, il a presque 10 ans de salsa derrière lui, y'en. J'adore cette émission, vraiment. C'est une émission qui nous permet de rencontrer plein de gens différents. Je salue d'ailleurs celles et ceux qui viennent regarder ma chemise de ce soir sur notre chaîne YouTube. YouTube, chaîne YouTube Maurice Radio Libre. Comme ça, tu verras ma... tu verras ma liquette. Tu verras, hein, je me fatigue, hein. J'adore cette émission, vraiment, c'est énorme. T'as écouté ce que disent les gens ou pas ? Je sais pas si t'as... Si t'as eu le temps d'écouter des gens... parler, dans ce truc-là. C'est colossal, hein. Énorme. Allez, on y va. Accroche-toi. À bord, nous avons... Julien, il a 44 ans et il est à Mont-de-Marsan. Présent. Et il est présent. Yannick a 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Totalement présent. David a 48 ans et lui... Je suis là ! Il est à Tourcoing. Attention, David, parce qu'on n'a pas de salle pour s'occuper des gens qui vont pas bien, nous. Ah, pardon. Ah, je comprends, Maurice. Pardon. Nicolas a 40 ans et il est à Bordeaux. Je te copie, Maurice. Et Kader a 45 ans et il est à 3. Oui. On va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Oui, bon, ben voilà, c'est tout. C'est le même temps. J'avais plus rien à dire. Très bien. Je pars quelques engolades, s'il y a quelqu'un qui le veut. Félicitations, on va écouter David à Tourcoing. Ça chauffe un peu dans ta tête, là, David, j'ai l'impression. Ça chauffe un peu. Ouais, peut-être un peu, je t'avoue. Comment ça se fait ? C'est quoi ? C'est ce que tu prends ? Qu'est-ce qui te fait pousser tous ces cris, là ? Raconte-nous. Ben, c'est toi. C'est un peu le côté imaginaire que j'ai en t'écoutant, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, t'es un mec qui produit un imaginaire chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire, un mec qui produit un imaginaire chez toi ? J'ai peur que ça ne se passe pas bien. Non, non, mais pas sexuellement, je te parle. Ah, très bien. Je te parle de l'imaginaire, enfin, de l'ordre de l'imaginaire. Moi, je t'écoute depuis très longtemps. Et c'est vrai que du fond de ma chambre, il y a un côté rêve, quoi, tu vois. Un côté rêve. C'est ça qui est magique. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a un côté rêve ? Explique-nous ça. Ben, c'est la radio. C'est la radio qui fait que tu es au fond de ta chambre, tu allumes ton transistor et tu es plongé dans un univers différent. Ah ouais, d'accord. Ok. Et toi, tu vois, c'est le cas. Transistor, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Bon, moi, c'est Internet, mais c'est pareil, regarde. Non, 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 mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, au contraire. Ce soir, j'ai mon portable, je suis en 4G. Tu vois, je suis dans un parc à Torquen. Je n'ai pas de film, rien du tout. J'ai ma batterie qui est à 50%. Et voilà, c'est magique, en fait. Ah, c'est clair. Le truc. Et c'est ça, depuis que je suis gamin, j'ai un oncle, un parrain qui était directeur de Boulanger et Frères. Il m'avait offert une radio. Et j'écoute à l'époque RTL. Et tout ça, tu vois, c'est l'imaginaire qui travaille beaucoup, en fait. Et quand j'écoute Maurice Radio Libre, c'est ça. Tu vois, je suis isolé. Mais en même temps, je suis avec le monde. Et c'est le côté magique qui m'a toujours fait triper, en fait. Tu es sensible au beau parleur. Ben, je ne sais pas, Maurice, c'est un beau parleur. Maurice, c'est un beau parleur. Je pense que Maurice, c'est un beau parleur, oui. On va répondre à ta question. D'accord, d'accord. Selon la définition de Nicolas, tu es un faible. Oh là, mais là, tu vois loin, là. On est tous seuls. Je te demande pardon, tu parles de moi, là. Ben ouais, je parle de toi, ouais. Je dis que c'était un faible. Les suiveurs sont des faibles. Je n'ai jamais dit ça, moi. Je n'ai jamais dit ça. Je crois que tu as mal compris, en fait, ce que j'essaie de te dire, toi. En fait, toi et Julien, vous dites n'importe quoi. Et puis, vous allez jouer sur la confusion. Donc, toi, tu es... Ok, d'accord. D'accord, je dis n'importe quoi. Dans la vie, il y avait des suiveurs. Il y a les patrons et les ouvriers. Ce qui ne veut pas dire que les ouvriers soient plus cons que les patrons. Et voilà, c'est tout. Et vice versa, c'est tout. Voilà, mais bon, apparemment, toi, pour toi, si on dit qu'il y a un ouvrier, on est un con. Ou si je dis qu'il y a un suiveur, c'est un con. Donc, qu'est-ce que tu... Reste d'un théologique de pouvoir. Oh, d'accord. Super, super, super. Maurice, j'aimerais juste te poser une question. Comment ça c'est qu'on entend la publicité d'Emmanuel Duperreau ? Est-ce que vous êtes rabiboché, tous les deux ? Parce qu'à un moment donné, c'est un peu chaud, là, entre vous deux. Qu'est-ce que ça veut dire, rabiboché ? Ça ne va pas, ou quoi ? Est-ce que vous vous êtes réconcilié ? Mais qu'est-ce que tu racontes, ça ? Emmanuel Duperreau et toi, vous aviez eu un problème, à un moment donné. Emmanuel Duperreau a voulu lui envoyer juste 1200. Non, Emmanuel Duperreau avait eu un comportement déplacé lors d'une de nos émissions en direct à Paris, il y a au moins deux ou trois ans. Et il a été, comme la plupart des gens qui se comportent mal, il a été mis à la porte. Oui, comme plein de gens. Mais comment ça se fait qu'on entend, malgré tout, son intervention ? T'as bien remarqué, dans cette émission, quand t'es puni pour toujours, on te le dit. Donc, lui, il a eu un comportement déplacé, il a été mis, je l'ai mis personnellement, physiquement, à la porte de l'endroit, parce qu'il avait un comportement déplacé, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Ah, d'accord. On continue, d'accord, d'accord, d'accord. Tu sais, c'est comme ça, l'émission. Ah, mais j'étais étonné de l'entendre pendant... tout à l'heure, c'est tout. Voilà, dans cette émission, si tu te comportes mal, tu es mis à la porte. C'est comme ça, depuis qu'elle existe, c'est comme ça. D'accord, ok. On est en intérim, on est en intérim sur ton émission. Non, on n'est pas en intérim, t'as tous les gens qui respectent les règles, ils respectent les règles. Ceux qui ne respectent pas les règles, on ferme la porte, on les met dehors. Alors, si jamais ils réitèrent, s'ils exagèrent, s'ils vont trop loin, au bout d'un moment, on déchire leur permis. Et ils n'ont plus le permis qui leur permet d'accéder à notre univers. Mais Maurice, si je peux me permettre, Maurice, t'es un loisir pour moi, mais c'est vrai. Bah oui, Maurice Radiolibre, c'est un loisir. Mais c'est vrai que j'apprécie, j'apprécie ce loisir. Bah, Maurice Radiolibre, nous, on travaille dans le loisir, on n'est pas dans le social, on n'est pas dans le médical. Il y a des gens qui pensent parfois, mais en fait, on n'est pas du tout dans le médical, on ne soigne pas les gens. On est dans le loisir, nous. On est comme Disney World, mais en plus petit, quoi. Maurice n'attire que les gens des sens loiseuses. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Non, 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 pas que, aussi. Surtout ? Non, pas surtout, aussi. Il y a plein de gens classiques, normaux, qui appellent dans cette émission. Ceux qui nous font plus rigoler, ceux sur lesquels on appuie le plus, sont effectivement les gens qui sont comme toi, Yannick. Mais il n'y a pas que des gens comme toi. C'est dommage. Pourquoi ? C'est dommage, c'est très bien. Ça suffit, hein. On s'amuserait mieux avec des gens plus comme moi. Ben non, c'est que les critiques. C'est divers, c'est varié. Il y a des gens qui réussissent, qui sont partis faire leur vie aux Etats-Unis, par exemple. qui réussissent et que j'aime bien entendre chez Maurice. Voilà, c'est des gens qui représentent la France et qui réussissent et qui portent leur présence sur la radio. C'est sympa, quoi. Qu'est-ce qu'il y a des amis physiques, Yannick ? Pourquoi tu veux savoir ça, Yannick ? Ben, juste une question. Au moins une personne. Une personne sur qui tu peux compter nuit et jour. Je ne veux pas te répondre. Ça veut dire non. D'accord, merci. J'ai eu ma réponse. Je t'en prie. N'hésite à me reposer des questions. Non, mais j'ai eu ma réponse. Ben, David, à Tourcoing. Allez-y. Non, mais c'est ça qui est fou chez toi, en fait. Dans l'émission que tu as mis, Maurice, c'est qu'il y a de tout, en fait. Il y a de tout. Tu as des gens qui sont frappanings, c'est vrai. Et tu as des gens qui sont hyper insérés dans la société et qui réussissent. Et dans les quatre coins du monde, quoi. Aux Etats-Unis ou n'importe où. C'est ça qui est intéressant. On sait qu'il y a tout. Il y a tout. Et ça, c'est... Et tu donnes l'espace, la parole aux gens, à tout le monde, quoi. Et ça, on ne le voit pas tout partout. Ici, tout le monde peut appeler, en fait, ce soir. Comme là, je l'appelle. Je suis de Tourcoing. Mais n'importe qui sur la planète peut t'appeler. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Et c'est ça qui est vraiment envoûté. Mais non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas d'envoûté, c'est vrai. Il n'y a pas d'envoûté, c'est vrai. Je suis un mec de Tourcoing qui appelle. Et n'importe qui qui habite dans le monde peut appeler. Et s'exprimer sur Maurice Réal-Jolibre. Il n'y a pas de filtre. Tu vas à Hanouna. Hanouna, tu vas l'appeler sur son plateau. Il y a des filtres. Mais s'il n'y a pas de filtre. Oui, Hanouna, il a de la pub. Ah, mais si, il n'y en a pas. Ben non. Ah, tu es au-dessus de Lille, en fait. Ouais, c'est ça, la région de... Hauts-de-France, maintenant, on dit. Mais c'est ça, on est libre, en fait. Dis-moi, j'aimerais te poser une question. La folie, en fait, est-ce que c'est l'abandon de soi ? Ben, c'est l'influence, l'influence, l'influence. Tu peux te faire influencer ton psychisme. Tu peux te faire influencer par n'importe qui. Si tu n'es pas droit dans tes bottes, tu peux te faire influencer par n'importe quoi. Et ton mental... Donc, pour toi, c'est un afflux d'influence. Ben voilà. C'est un trop-plein de... Ben voilà. Tu te laisses influencer par les médias, par exemple. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas la solitude ? Ben, ça apporte des choses dans la solitude. Moi, ça m'apportait des choses, la solitude. Est-ce que vivre en ermite, tu aurais plus... Ouais, 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 ouais. Ah, mais tu aurais plus Maurice. On s'en fout de Maurice. Ah, oh là ! Ben non, il vient d'en faire l'apologie pendant 10 minutes. Non, non, mais Maurice, en fait, c'est un pied sur terre. C'est comme ça que je le vois, quoi. C'est un pied sur terre. Enfin. À un moment donné, ce n'était pas le cas, hein ? Non. C'était les deux pieds dans les airs. Parce que j'étais influencé sur Internet et beaucoup de choses. Et puis mon imaginaire, mon imaginaire... On est tous dotés pareil. On a un mental, on a un imaginaire. Et si on se laisse influencer par un imaginaire, on part, quoi. L'imaginaire, c'est un truc qui peut tout nous enlever, en fait, un imaginaire. Est-ce que toi, en fait, tu n'as pas réussi à le canaliser, en fait ? Ben, j'espère. Tu n'as pas réussi à en faire quelque chose ? La réponse de l'AAH ne le dira. Est-ce que j'ai le droit de fonction ou pas ? Ouais, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie. Thibaut, 28 ans, Orléans, la campagne. C'est à toi la main, Thibaut. Alors, je pense que les médias, honnêtement, il faut les prendre avec parcimonie. Alors, de là à se dire la solitude, ouais, pas d'informations, peut-être. Trop d'informations aussi, ce n'est pas bon. Je pense que l'idée, c'est, quand tu as une information, quelle qu'elle soit, c'est d'aller creuser, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gros titres, on a beaucoup d'idées, mais on ne creuse pas assez le truc. À part les mecs qui viennent t'expliquer. Alors, forcément, il y a un truc qui se passe. Alors, tu as la droite qui va venir donner son point de vue, la gauche qui va venir donner son point de vue, ou je ne sais pas quoi. Tu sais déjà, en fait, ce que les mecs vont dire avant même qu'on parle. Mais l'idée, c'est qu'au final, personne ne se pose les bonnes questions. Personne ne va creuser l'information. Et je pense que c'est ça le vrai problème, en fait. Voilà. En fait, tu répondais à quelle question, en fait ? Excuse-moi, mais on a loupé une marche. Comment ça, tu as loupé une marche ? Tu voulais répondre à quelle question, en fait ? Mais je ne sais pas, vous parlez de médias, de solitude. Alors, moi, je viens te donner mon avis, quoi, là-dessus. Moi, je vis sans aucun média, quoi, en fait. Sans aucun média. Je n'ai que les infos de Maurice le soir. Enfin, si, on me dit, quand Jacques Chirac est mort, j'en parle avec les gens autour de moi. Mais sinon, j'ai zéro info de nulle part, quoi. En fait, je ne me documente que sur des... J'ai une, comment ça s'appelle ? Une application qui s'appelle Flipboard, où je choisis les thèmes, en fait. Donc, j'ai choisi science, enfin, des trucs comme ça. Oui, flux, RSS, podcast, tout de même. Bon, ben voilà. Je ne reçois que des informations sur la science. Et voilà, quoi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et si le sujet m'intéresse, je vais creuser sur Google. Mais sinon, voilà, quoi, je lui dis, sans aucune information. Ni journaux, ni télé, ni radio. Dis-moi, Thibaut. Oui, Yannick. Lorsque tu fumes, dans le fond, est-ce que ta clope, c'est pas... C'est pas une espèce de gros biberon... Finalement, que tu n'as pas réussi à lâcher. De quoi ? De quoi tu me parles ? Lorsqu'on est petit bébé, on prend des biberons, d'accord ? Oui. On grandit, on prend des clopes. Dans le fond, est-ce que c'est pas un peu ça, les clopes ? C'est-à-dire de... Mais pourquoi tu me parles des clopes ? Parce que tu fumes, c'est un espèce de fumeur. Merde, non ? Donc, je te pose la question. Ok, ok, d'accord. Est-ce que la clope, dans le fond, ça ne te fait pas repenser à un gros biberon que tu prendrais de temps en temps et que ça fait du bien ? Oh, je ne sais pas. C'est quoi ? Je ne suis pas psychanalyste. Je pense que tu ne l'es pas non plus. Alors, il se pourrait que oui, il se pourrait que non. Mais sur cette question-là, je n'ai pas de réponse à ta portée, en fait. Je ne me rappelle même pas quand je prenais le biberon. Quand je fais mon cigarette, je fais mon cigarette. Je ne me dis pas, je bois un biberon. Parce que le biberon, c'était de l'aspiration. Et la clope, c'est pareil, c'est de l'aspiration. Ça part de la même chose, de la même technique. Ouais, mais ce n'est pas le même. Après, ça se diffuse dans les poumons, le sang, le cerveau. L'estomac, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même circuit. Le lait que tu suces, même si ça doit t'apporter au niveau des glandes de la satisfaction. C'est la publicité d'un des plus célèbres assureurs américains, pour ceux qui habitent là-bas. Asie. Afrique. Amérique. Europe. Mais où sera Maurice ce soir ? Où que tu sois, 21h, heure de France, Maurice sera là. Et toi ? Je suis là tous les soirs, du lundi au vendredi. Je suis là depuis longtemps. Parfois, t'es parti. Tu m'as quasiment oublié. Puis après, t'es revenu. Mais c'est toi qui étais parti. Moi, je ne suis pas parti. Ben si. Je suis parti de France depuis... bientôt 8 ans, 8 années, que je n'habite plus en France. Mais, je suis là tous les soirs. Et ça, c'est bien, non ? On a trouvé une manière de s'organiser qui tient bien la route. On a rendez-vous, quelle que soit l'heure, ensemble. Et c'est super. À bord, nous avons... Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Je suis parti, j'ai oublié, je suis revenu. Yannick, à 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Oui. David, à 48 ans, il est à Tourcoing. Je suis présent. Nicolas, à 40 ans, il est à Bordeaux. Ici. Kader, à 45 ans, il est à Troyes. Oui. Thibaut, à 28 ans, il est à Orléans. Oui, je suis là. On va écouter Thibaut à Orléans et ensuite, on ira à Bordeaux écouter Nicolas. Allez-y, monsieur Thibaut. Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Thibaut, vous êtes là ? Thibaut ? Ça va pas, hein ? Bon. Allons écouter Nicolas à Bordeaux. Allô ? Ouais. Ouais, je suis désolé, j'ai des gros soucis, là. Je sais pas ce qu'il se passe ce soir, mais c'est un truc de fou. Bon, Skype, il n'arrête pas de couper. Ah ouais. Peut-être qu'il n'est pas à jour, le bazar. Non, mais je sais pas. Bon. C'est un truc de fou, ça n'arrête pas de couper, le truc. Je parle et puis ça coupe tout seul. Bon. Allez-y, Thibaut. Je disais, donc ouais, il se passe un peu des trucs, entre guillemets, de fou dans ma vie. Donc, en fait, j'étais en région parisienne, j'ai déménagé à Orléans avec ma copine. Au final, ça s'est pas bien passé, on a rompu. J'avais rencontré une nana de 33 balais avec qui ça a duré deux mois, ça s'est super bien passé. Bon, aujourd'hui, elle m'a fait comprendre que... Bon, je voulais pas forcément que ça dure plus longtemps que ça. Ah ouais. Et du coup, ouais. Et du coup, me voilà tout seul avec ma bite et mon couteau dans une ville où je connais personne. Juste une question, ton ex, elle est remontée ? Elle est remontée sur Paname ou... Non, elle est toujours sur Orléans. D'accord. Donc, je suis susceptible de la croiser. Vous êtes resté ami ou... Non, 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 je ne lui parle plus, je ne lui adresse plus la parole. D'accord. À part pour dire, écoute, il y a telle opération qui a encore passé sur le conjoint. Qu'est-ce que tu branles ? Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous ne parlez plus ? Avec mon ex ? Bah oui. Bah parce que moi, je l'ai quitté, ça s'est super mal passé. Enfin, elle m'a menacé. Bon, elle t'a menacé de quoi ? Oh, là, il est coupé par son internet. C'est son ex, là. Elle a gardé l'abonnement, donc de temps en temps, elle le déconnecte. T'es là, Thibaut ? Bon. Merde. Thibaut, vous êtes là ? Bon, il reviendra tout à l'heure. On en saura un peu plus. On va à Bordeaux. Allô ? Ah. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi ça coupe tout le temps. Elle t'a menacé de quoi, cette fille ? Je ne sais pas, tu me dois de l'argent. Mon père va venir te casser les genoux. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Non, c'était intense. Je suis désolé, si ça coupe, je reviens aussitôt que je peux, mais je ne sais pas pourquoi ça coupe systématiquement. C'est un village, ton truc, là. Vous n'avez pas Internet. Il doit y avoir quelqu'un qui essaie de relever ses messages en même temps. Oh non, ça coupe la ligne. C'est un peu pénible. Donc ouais, voilà, c'était un petit peu, ouais, c'était conflictuel. Donc moi, j'ai décidé de couper tout ça. Et puis voilà. C'était pas ta copine, là, qui devait partir en Éthiopie ou un truc comme ça ? Ah, c'était la dernière, ça. Mais la dernière, c'est pas celle dont il dit qu'ils viennent se séparer ? Oui, d'accord, mais c'est pas celle avec laquelle c'était conflictuel. Donc là, on est en train de parler à sa place. Bon, règle tes problèmes techniques. J'aimerais bien écouter Nicolas à Bordeaux. Ouais, je suis là. C'est à toi la marque. Je suis vraiment désolé. Je vais vous laisser pour ce soir. Je ne veux pas vous emmerder. Téléphone-nous avec ton téléphone ? C'est ce que je fais, mon ami. J'ai un iPhone en plus. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça coupe tout le temps. Mais règle ton problème. Ça me le fait des fois, ça coupe des fois, moi aussi, Thibaut. Ah, c'est pénible de fou. Je suis en train de parler. Et puis d'un coup, je vois échec appel. Éteins l'appareil et relance-le. Allez-y Nicolas, c'est à toi la main. Ça marche. Allez-y, Nicolas. Ouais, bon, on parlait de toi déjà. Nous deux, Maurice, on parlait de Rouen, là. C'est ça, hein ? Ah, je n'en sais rien, moi. C'est à toi de parler. Comment ? C'est à toi de parler. Donc, c'est à toi. Vas-y, on voit. Tu m'entends ? Bah oui, je t'entends. Ah, OK. Je ne sais pas. Tu veux qu'on parle de quoi ? Tu veux que je revienne sur Rouen ? Ah, moi, je n'en sais rien, moi. Je n'ai pas besoin de toi, moi, pour parler. Donc, vas-y, c'est à toi de parler. Oui, il parle. Ouais, tout à l'heure, tu m'avais posé la question, est-ce que je serais prêt à mettre de l'argent ? Je t'avais dit que oui, parce que moi, en fait, je vois les choses comme ça, tu vois, depuis, je ne sais pas, moi, bien dans le monde, tu vois, c'est ton... Allô, tu vas être routier jusqu'à quel âge ? Comment ça, je vais être routier jusqu'à quel âge ? Ouais, jusqu'à quel âge vas-tu être routier, je te demande. C'est clair, ma question, non ? Je ne sais pas, jusqu'à la retraite, je pense, on ne comprend pas. D'accord, tu prendras ta retraite. Et tu seras au volant jusqu'à ta retraite ? Je pense, je pense. Tu n'as pas intention, je ne sais pas, d'acheter un camion, d'en acheter deux, d'essayer de monter, je ne sais pas, non ? J'ai déjà eu deux camions. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu deux camions en Espagne, j'ai une société espagnole, quoi, puis j'ai arrêté parce que j'ai failli me tuer, quoi, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai failli me tuer ? En fait, je faisais des heures à non plus finir, quoi, c'est-à-dire que je faisais deux journées en une, enfin, des trucs comme ça, quoi, puis un jour, je suis arrivé dans une zone de travaux et j'ai piqué du nez et j'ai tapé des... Ah ouais, d'accord, tu t'es endormi au volant, tu voulais dire ? Ouais, je me suis endormi, quoi. Mais quel rapport avec le fait d'avoir deux camions, je ne comprends pas ? Bah, tu me demandes si j'ai eu deux camions, oui, et tu me dis pourquoi j'ai arrêté, je te dis pourquoi j'ai arrêté, quoi. Mais quel rapport, le fait que tu t'endormes, parce qu'il y a plein de gens qui s'endorment sur la route, ils n'ont pas deux camions, les mecs ? Non, mais... Non, rien, j'étais à mon compte, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien de... Alors, tu parlais bien de ça, là. Ouais. Voilà, j'étais à mon compte et je t'ai dit que j'avais... Tu me dis, tu m'as demandé pourquoi j'avais arrêté. Ouais, bah oui. Voilà, j'ai arrêté parce que j'ai failli me tuer. Je me suis endormi, ça a failli taper sévère, heureusement, non. Mais là, j'ai réfléchi un moment, puis je me suis dit, ouais, vaut mieux arrêter les frais pendant qu'il y en a encore temps, quoi. C'est-à-dire que je faisais des heures à n'en plus finir, si tu veux, puis à un moment donné... Au lieu d'embaucher quelqu'un pour faire la partie administrative qui manifestement t'empêchait de dormir, tu as préféré fermer l'entreprise. C'est particulier, comme... Non, c'est pas que j'avais déjà eu que j'étais à mon compte en Espagne, je suis passé par une coopérative de transport. Une coopérative de transport te fournit les papiers pour te conduire, c'est-à-dire une carte de transport et compagnie. Et eux te font la comptabilité. Mais sauf que je faisais tellement d'heures, c'est-à-dire que je faisais des heures à n'en plus finir, je faisais peut-être 6 ou 7 000 kilomètres dans la semaine, voilà. Et donc, je gagnais bien ma vie, mais par contre, à côté de ça, j'avais... C'était le salarié, en fait. Non, non, j'étais pas salarié, non, non, j'étais à mon compte. Je comprends rien à ton histoire. J'ai eu un camion successif, coup sur coup, que je louais, quoi, voilà. J'ai un camion, j'ai arrêté d'inscrire sur un camion quand je suis arrivé à la fin, je venais relouer un autre, si tu veux, ça a duré peut-être 5 ans, l'histoire. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné... Je comprends pas pourquoi t'as monté une entreprise en Espagne pour gruger, c'est ça ? C'est pas que c'est pas spécialement ton cocher, c'est que c'est plus facile là-bas qu'en France. C'est qu'en France, on me prend la tête à me demander des trucs. Enfin, avant même de commencer, il faut que tu payes. En Espagne, si vous voulez, t'as des facilités. Moi, en Espagne, je peux louer le camion à une société directement, il y a des coopératives qui t'aident à avoir les papiers. Mais sauf que finalement, même quand t'as toute une structure de vol de l'État français qui est monté en Espagne pour faire ton truc, il y a tellement de boulot que t'arrives même plus à conduire et tu t'endors en volant. Donc ça présente aucun intérêt, ce que t'as fait là. Peut-être que si t'avais monté une société normalement en France, peut-être que tu ne te serais pas endormi au volant, non ? De la fiq ! Qui c'est qui a fait ça, là ? Non, comment il s'appelle ? David, il faut que tu prennes tes médicaments. Autrement, je vais te foutre à la porte. D'accord, on n'est pas dans ton hôpital, là. Donc Maurice, pour en venir à ça, non, c'est que je faisais trop d'heures. Je travaillais trop, voilà. Je faisais trop de kilomètres, tu faisais payer au climat, donc je faisais trop. Je ne comprends pas pourquoi tu faisais trop de kilomètres. Parce qu'une entreprise de transport, quand elle est prospère, parce que si jamais tu faisais des kilomètres, ça veut dire que tu avais des clients. Donc ça veut dire que l'entreprise était prospère. si l'entreprise est prospère, elle embauche des gens, de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul salarié qui conduit 7000 kilomètres, tu vois, 7000 kilomètres par semaine, ou je ne sais pas quoi, ou par jour, je ne sais pas combien, ou par semaine. J'étais sous-traitant de Geodice en Espagne, voilà. J'étais sous-traitant de Geodice, je leur louais un camion, siglé Geodice, ce qui fait que j'avais des remises sur le camion, et en fait, si tu veux, moi, ils me payaient au kilomètre. Donc plus je faisais de kilomètres, plus je gagnais. Et si tu veux, on peut faire ça en France. Non, tu n'as pas le droit en France. Tu n'as pas le droit à les systèmes espagnols, si j'étais auto-doubou en Espagne. Peut-être que si on n'a pas le droit en France, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait ça, les mecs, ils s'endormaient au volant, non ? Non, on s'est surtout rendu compte qu'il y a des syndicats qui ne veulent pas que les mecs bossent, qui veulent ceci, qui veulent que cela, voilà. Non, mais en France, excuse-moi, je n'y connais pas grand-chose, mais en France, tu peux acheter un camion, le conduire et trouver des clients, non ? Tu n'as pas le droit de faire ça ? Oui, si tu peux, mais moi, en France, ça ne m'arrangeait pas parce que déjà, je n'ai pas la capacité de transport. Voilà, ben voilà. Il fallait commencer par là, c'est une issue-là. Attendez, attendez. Moi, je veux tout comprendre. C'est quoi la capacité de transport ? En fait, la capacité de transport, c'est comme si tu passais un diplôme. C'est ce que tu dois avoir pour avoir une entreprise de transport en France, voilà. Ah d'accord, donc tu n'avais pas… Si tu n'as pas monté une entreprise française, c'est parce que tu n'as pas pris le temps, je ne sais pas quoi, tu n'as pas eu le courage de faire ce qu'il faut pour que ta situation soit une situation régulière en France ? Ben régulière en France, non. Puis même, je n'avais pas envie forcément de mettre 4 000 euros dans une attestation de transport, voilà. La capacité de transport, je n'avais pas envie forcément de mettre 4 000 euros dedans. Non mais il y a bien des entreprises de transport en France, il y en a. Oui, il y en a, il y en a. Alors pourquoi ces mecs-là… C'est pareil. Ces mecs-là, attendez, attendez, je veux comprendre. Les mecs qui montent des petites entreprises de transport en France, ils sont quoi ? Plus intelligents que toi ? Plus endurants ? Mieux organisés ? Qu'est-ce qui fait qu'eux y arrivent et pas toi ? C'est quoi la raison ? Ce n'est pas qu'eux y arrivent et pas moi, c'est que c'est une fiscalité qui est plus lourde. Déjà, voilà. Moi j'étais en Espagne parce que j'avais des avantages d'aller là-bas. Non, je ne te demande pas ce que tu faisais en Espagne, parce que j'ai compris, c'est pour gruger, puisque manifestement tu n'étais pas organisé pour essayer d'être un transporteur régulier normal en France. Ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est quelle est la différence en fait entre ceux qui ont des petites entreprises de transport en France et toi qui t'endormais au volant. qu'est-ce qui fait qu'eux y arrivent et pas toi ? Ben, eux y arrivent, ils n'y arrivent pas plus que moi déjà, voilà. Ben si, il y a des gens qui ont monté, je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû monter une entreprise de transport, une petite entreprise de transport en même temps que toi et qui la font tourner encore aujourd'hui. Toutes les sociétés de transport n'ont pas disparu. Donc ce que j'essaie de comprendre, c'est quelle est ton analyse en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'eux y arrivent et pas toi ? Ben non, tu n'y es pas arrivé en Espagne puisque tu as été obligé d'arrêter parce que tu allais te tuer sur la route. Donc tu n'y es pas arrivé. J'ai tiré sur la corde. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mecs qui réussissent à faire ça en France et que toi, tu n'y arrives pas ? C'est quoi la raison ? Je ne me suis peut-être pas donné les moyens de le faire en France. Et c'est la raison pour laquelle… J'ai peut-être pas envie de passer la capacité de transport, j'ai peut-être pas envie de me prendre la tête parce que les coopératives, c'est interdit en France. Donc avec la fiscalité le week-end et tout ça, j'ai peut-être pas envie de me prendre la tête comme ça. C'est tout. Je ne dis pas que ceux qui ont fait ça en France, ils ont fait ça, mais moi, j'ai un point de vue, c'est ça. On sait qu'il y a des gens qui le font. Parce que le problème, c'est que si jamais tous les transporteurs de France vont s'installer en Espagne, après, il n'y a plus de transporteurs en France. Il y en a pas mal qui le font, qui se mettent dans les pays de l'Est. Encore en France, c'est encore un des pays, un des seuls pays en France où il ne peut pas trop faire ce qu'on veut, mais sinon, les trois quarts des pays en Europe, ils n'embauchent que des mecs de l'Est maintenant, les trois quarts des pays. Et c'est pour ça qu'il y a une... Dans ce moment, un peu partout, il y a pas mal de pénurie de chauffeurs. On a du mal à recoter les chauffeurs. Pourquoi plus personne ne veut faire ce métier-là ? Pourquoi ? Pourquoi plus personne ne veut faire ce métier ? Tu veux savoir ? Oui. Parce que c'est contraignant, t'es le moins de ta famille. Tu te fais constamment emmerder quand c'est pas des clients, quand c'est pas sur la route, c'est les flics. C'est constamment, constamment. T'es mal vu, c'est un métier qui est mal vu. Et puis les gens... Oui, mais ça paye bien. Ça paye bien, tout est relatif. Si tu fais 230 ou 240 heures dans le mois, ça peut bien payer. Tu sais, tout est relatif. Rien n'est gratuit. On peut être tout ce que... Si demain, mon patron, quand il me donne 3500 euros à la fin du mois, c'est peut-être parce que j'ai fait les heures pour arriver à ça. Non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Tout est relatif. Tout est relatif. Nicolas, qu'est-ce qui t'empêchait, Nicolas, qu'est-ce qui t'empêchait de prendre, mettons, de monter ta boîte en France et de mettre comme associé quelqu'un qui était capacitaire ? Déjà, c'est le truc à ne pas faire. Si tu n'as pas la capacité... Moi, je n'avais pas envie de prendre le temps de la passer. Je voulais... J'étais pressé de me mettre à mon compte. J'avais déjà un pote qui était à son pote en Espagne. Moi, il m'avait déjà... C'est de la capacité, par exemple, je peux t'en parler. Je suis capacitaire. C'est que ça lui demande quand même un niveau d'études. Il faut t'intéresser à la gestion. C'est peut-être ça, en fait, il t'a recruté. Et moi, je n'avais pas envie de me prendre ma tête à la passer. J'avais rien. Voilà, voilà. Nicolas, regarde. Ne bougez pas, j'arrive. Écoutez ça. Ça fait 22 ans que ça dure et ce n'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radio Libre période syndication. C'est parti. Tu fermes ta gueule que je parle, merde. Ah bon, d'accord. Tu la fermes un peu. C'est conçu, tu t'as fait plein, la recue. C'est conçu. Tu m'entends comment ? Tu voulais finir, moi je bosse, Nadia. Nadia, laisse-moi finir. Tu n'es pas dans le monde qui ne sera pas. Tu ne vas pas faire. Raccroche, tu viens, ça va. Mais tu me prends pour une conne ou quoi ? Raccroche. Tu vas juste en mettre pour ton téléphone et tout rien. Ta gueule. Raccroche. Le radio n'a rien à voir. Ta gueule, toi, gros pute ! Merci. Eh, tu en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Non. Quelle puissance, quel programme. Un petit questionnement à propos d'une info qui est passée sur le chat de YouTube. Il me semble que la compagnie Euliaise a été fermée et fermée depuis 5 ans au moins. Si ce n'est pas 6 ans ou 7 ans. Il me semble. Donc, je ne sais pas s'ils arrivent à signer des contrats. Peut-être que la nouvelle compagnie, c'est une compagnie qui a repris le nom. Mais ce n'est pas la compagnie d'origine, quoi. Ouais. Je salue Ivan, qui écoute cette émission depuis chez lui et qui est connecté sur le chat de Maurice Radiolibon. À bord, nous avons, regardez par ici, Julien, il a 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Salut, on. Ça, c'est bien. Yannick a 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Je suis malheureux. David, qui est sous Médoc, il a 48 ans, il est à Tourcoing. Je suis là. Bon, c'est bien. Nicolas, 40 ans, à Bordeaux. Je suis là. Kader, 45 à 3. Oui. Thibaut, 28 à Orléans. Ça semble fonctionner à merveille. Bon, tu vois. Donc, quand même, petit redémarrage et hop là. Et hop, très unique. Bon, allez-y. Je crois que c'est Kader qui intervenait, qui échangeait avec Nicolas. Et ensuite, on ira écouter Thibaut dans son village. Non, moi, je demandais à Nicolas ce que je lui disais. C'était peut-être que... En fait, quand t'étais en Espagne, tu faisais du cabotage en France ou comment ? Ouais, alors, en fait, je t'explique parce que ça fait à peu près une dizaine d'années. Donc, je ne me souviens pas de tout. Non, mais... Attends. Est-ce que ton activité principale, elle se passait en France ou en Espagne ? Non, mais en Espagne, mais je peux développer ou... Ah non, mais oui, vas-y. Voilà. Ça fait une dizaine d'années. Donc, sur le coup, comme ça, quand tu m'en parles de but en blanc, tu vois, je ne me suis pas souvenu de tout. Mais à la base de tout ça, je devais faire mon projet en France à la base. Mais le truc, c'est que je n'avais pas de finances, je me souviens. Enfin, je n'avais pas suffisamment de tout, si tu veux, pas d'apport pour m'acheter un camion. Je me suis souvenu, j'avais fait de vie et tout ça, j'avais été voir le banquier, puis forcément, ça n'a pas fait. Mais je n'avais quand même pas la capacité de transport. Oui. Voilà. Je sais que tu peux. Alors après, je sais qu'au moins, on m'avait dit que tu embauches un mec qui a la capacité et que tu ne renouvelles pas le contrat. Ce qui fait que tu peux un peu jouer au yo-yo, machin et tout ça. Tu as besoin de trois choses. Ça devait avoir l'honorabilité, la capacité, l'honorabilité ou la capacité financière. Et puis, il faut la trésorisation. Après, l'honorabilité, tu l'acquiers après un certain nombre d'années passées dans le transport. Mais ça paraît, il faut aussi faire des bilans de compétences, il faut faire valider ses acquis. Ah, il faut se fatiguer. Le truc, en fait, c'est que moi, d'entrée de jeu, je n'avais pas de... Attends, attends. Maurice ? Non, non, vas-y, le truc d'entrée de jeu, allez-y. Voilà. Moi, je n'avais pas de capacité financière, en fait. Et en allant en Espagne, si tu veux, là-bas, moi, dans le système que j'ai fait, en étant autonomo, ça s'appelle comme ça, c'est autonomo, là. J'ai, en fait, j'avancé les cautions des cartes de cartes de rang. Et eux, si tu veux, sur un mois, ils faisaient une avance. Et tous les mois, en fait, ils me retenaient, je ne sais pas moi, 300 ou 400 euros, tu vois, de cautions, tu sais, des cautions de base que je devais payer pour les cartes. Bon, ce qui fait qu'en ayant, je ne sais pas moi, peut-être, tu arrives là-bas avec 1500 euros, tu vois, ils disent, bon, ok, on prend, mais par contre, tu vois, tous les mois, ce qui te reste à payer, eux, ils te déduisent de ce que tu gagnes, quoi, voilà. Sauf qu'en France, ce système-là, moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, c'est pour ça que j'ai été en Espagne. J'avais déjà des gars... Non, mais tu ne l'as pas trouvé, parce que c'est normal que tu ne l'aies pas trouvé, c'est tout à fait normal, moi, je pense que la France, on a un système... Par contre, là, c'est inaudible, c'est un qui... David, coupe ton micro, David. Ouais, David, coupe. S'il te plaît. Je ne peux pas lui dire trop fort, attention, parce qu'il prend des médicaments. Il est énervé. Il peut basculer par la fenêtre n'importe quand, David, attention. Je pense que, pour parler, pour terminer là-dessus, enfin, pour terminer, pour... Pour préciser, je pense que le système de la loi d'orientation des transports intérieurs, elle a dit la loi Lottis, c'est quand même quelque chose qui permet et de protéger le patron, et de protéger le salarié. Bon, c'est bien. Donc, effectivement... Moi, ce qui me fait marrer, pour élargir un peu, c'est que tout le monde commande sur Amazon, sur Internet, etc. Tout le monde veut que les frais de transport soient gratuits, mais personne ne supporte qu'il y ait des chauffeurs de l'Est qui se fassent payer pas cher, qu'ils soient sur nos routes. On voudrait que ce soit des routiers qui aient une 3500 boules dans des camions tout neufs pour pas que ça abîme les objets qu'ils transportent, mais en même temps que ce soit gratuit. Donc, ça... Ça vous compre, Maurice, voilà. C'est un peu le paradoxe de tout ça, quoi. Tu as tout compris, et donc, pour en revenir à ce que je t'expliquais, moi, en fait, j'ai fait le truc en Espagne, parce que j'avais trouvé une facilité, si tu veux, pour être indépendant, sans l'être, voilà. Mais j'étais à côté de ça. J'ai eu quelques facilités, mais par contre, le prix au kilomètre était désastreux. Je touchais 70 centimes du kilomètre. J'ai fait bien, je gagnais bien ma vie, c'était un fait, voilà. Je ne vais pas mentir. Tu gagnais bien ta vie tant que tu arrivais à être réveillé derrière le volant. Le jour où tu t'es endormi, tu t'es rendu compte que ça n'avait pas le coup. Et ouais, on va écouter Thibaut à Orléans, je vous prie. Oui, alors, ça fonctionne, je ne déconnecte plus. Ta gonzesse, elle t'a envoyé son père pour te mettre une paire de tartes dans la gueule, parce que tu devais du pognon, tu devais combien ? Rien du tout, en fait. Elle s'est trompée ? Hein ? Elle s'est trompée sur le fric ou quoi ? Je n'en sais rien. Après, tu vois, on avait un conjoint, donc de temps en temps, quand c'était un peu compliqué, soit j'alimentais, soit j'alimentais, et puis au final, elle s'est dit « Ouais, tu me dois tant d'argent ». Je dis « Non, je ne sais pas rien du tout. Au final, on a vécu ensemble, on a dépensé ensemble, donc non, en fait, je ne sais pas rien. » Mais vous étiez marié avec la gonzesse ? Non, on était en concubinage. Et donc, vous étiez en concubinage, vous avez pris un conjoint ? Ouais. Ça se fait beaucoup, Maurice, mes amis, c'est comme ça. Ah, je ne sais pas. Non, d'accord. Ah, ouais ? C'est mon cas, ça, Maurice. Mais par contre, tu pourras dire à tes amis, Julien, que ça peut merder comme avec Thibaut. Ouais, voilà. Je demanderai à mon meilleur ami qui vient de société, enfin, qui vient, qui s'est séparé, il y a peut-être un an de sa copine, comment ils font pour le ton de vent, maintenant ? Non, mais c'est vrai que ça a merdé. Après, on avait des projets, tu vois, où moi, je me voyais bien faire ma vie avec elle ou prendre un engagement un petit peu plus sérieux. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y avait une dépression, des médicaments, plus l'alcool, plus le Bédo. Donc, au bout d'un moment, moi, je lui ai dit stop, quoi. T'as venu, c'est bon. Elle faisait quoi ? Elle faisait quoi dans la vie, cette fille ? Elle faisait quoi dans la vie, cette fille ? En gros, le genre de métier. On était en BTS. Ouais. Donc, on avait 23, 24 ballets, je crois. On finissait notre BTS parce qu'on avait repris des études. Et puis, au final, elle avait commencé dans une boîte. Après, elle est partie deux mois à Miami. Après, elle est rentrée dans une autre boîte. Ça ne lui plaisait pas. Au bout de trois mois, elle a changé. Après, au bout d'un mois, elle s'est rendu compte que cette nouvelle boîte, ça ne lui plaisait plus. Donc, elle était en arrêt maladie pendant... Dans quel domaine ? Elle faisait quoi ? Elle a rangé des pommes dans des casiers ? Elle faisait quoi ? Non, non, non. Elle était dans le tourisme. Et en fait, après, elle est allée travailler dans une tour opérateur. Donc, elle s'occupait, en fait, de l'organisation, du déménagement des expatriés. Par exemple, toi, quand tu as déménagé de Paris à la Nouvelle-Orléans, elle s'occupait... Par exemple, tu pouvais appeler sa boîte. Elle disait, voilà, t'attends de mètre cube. Ça va présenter le coup. Voilà, machin. OK. C'est... Ça sert à... Transitaire. C'est transitaire, je crois, non ? C'est ça ? Je les confonds. Vous avez parlé en même temps, je n'ai pas compris. Pardon. C'est les transitaires, je crois, qui font ça. C'est ça, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, elle bossait pour une boîte qui s'occupait de l'organisation. Et du coup, en fait, elle te faisait un devis. Elle s'occupait de l'organisation, du déménagement, des expatriés. Alors, généralement, c'était des salariés qui bossaient pour des grandes boîtes comme Renault, par exemple, L'Oréal, et qui étaient amenés à aller bosser en Asie, en Amérique. Ça, c'est ceux qui se barrent en courant quand tes cartons n'arrivent plus, et qui sont tombés à la mer, là, c'est ça ? Ouais, pareil, c'est ça, en gros. Ils ne connaissent plus. Elle était quoi ? Elle faisait marketing, commercial ? Non, en gros, elle était dans un open space. Elle prenait les appels. Elle disait, voilà, moi, je suis monsieur machin, je travaille pour telle boîte. Mon projet, c'est de défaire. Du coup, je vais devoir déménager de tel endroit. Elle a vu des devis, quoi. Elle a vu des devis. En gros, ouais, grosso mervement. D'accord, d'accord. C'est commercial, quoi. Ok, ça a merdé, donc, avec cette fille. Ouais. Et c'est quoi l'origine de l'orage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, si tu veux, on est restés quatre ans ensemble. Et l'origine de l'orage, c'est qu'en fait, elle est tombée en dépression, clairement. En fait, on était en région parisienne. Et elle, elle était originaire du Loiret, tu vois. Elle était originaire de Montargis. Tu vois, le village encore plus perdu qu'Orléans. À mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi. Et au bout d'un moment, elle me disait, ouais, j'en peux plus. La région parisienne, trop de monde, c'est bon, j'en peux plus. Je ne suis pas bien. Elle était en dépression, elle était en arrêt. Et du coup, j'ai dit, écoute, je vais trouver une solution. On va emménager dans un endroit qui te correspond plus. Et puis, du coup, on a emménagé à Orléans. Elle était toujours pas bien. Elle avait repris une formation. Le problème, c'est qu'elle prenait des médicaments, des antidépresseurs. C'était un petit peu. Moi, j'allais bosser la journée et je savais que le soir, j'allais rentrer, mais je ne savais pas dans quel état j'allais la trouver. Soit elle était d'une humeur joviale et ça se passait bien, on passait une bonne soirée. Soit elle était un peu en mode léthargie, en plus, mélange des fois médicaments, médicaments, alcool et tout ça. Et donc, toi, finalement, tu l'as laissé tomber comme une vieille merde. Tu lui as dit, écoute, soit tu te suicides, soit je m'en vais. Non, même pas, même pas, même pas. Parce que moi, je me suis, tu vois, on est resté quatre ans ensemble. Au bout d'un an, ça a commencé à merdoyer. Pendant trois ans, je me suis accroché. Et puis après, j'ai rencontré une personne avec qui je me suis super bien entendu. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de, je suis en train de, un peu de perdre mon temps et de ne pas être bien, tu vois. Donc, du coup, j'ai pris, ouais, j'ai pris la décision de terminer ma relation avec cette personne-là. D'accord, parce que tu en avais rencontré une autre. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. D'accord, et l'autre, elle t'a abandonné parce qu'elle a rencontré un autre mec. Ça, j'en sais rien. En tout cas, elle m'a dit, ouais, j'ai pas de sentiments, nanana, nanana. Bon, j'ai dit, ok, c'est ton choix, pas de souci. Tu t'y attendais ou pas ? Tu t'y attendais ou pas ? Voilà, comme un gland dans Orléans. Tu t'y attendais ? Elle m'a quitté mon couteau. Attendez. Et avec tous tes amis ici ? Tu t'y attendais ou pas, Thibaut ? Ou c'était la surprise ? Ouais, non, je m'y attendais. D'accord. Je m'attendais parce que quand on discutait et que je lui disais que voilà, tu sais, j'envoyais des messages, je lui disais franchement, je passais un bon week-end avec toi, c'était cool. Et qu'elle me répondait, moi aussi, je suis bien pour le moment, mais je ne peux rien te garantir. Elle me disait, bon, un jour, un moment ou un autre, ça finira par péter, ça a duré de numéros de téléphone, c'est de moi sympa. C'est bien d'être seul des fois, non ? Ah, c'est bien d'être seul des fois. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, je n'ai jamais été confronté à cette situation. Tu vois, moi, j'ai toujours été soit avec une gonzesse, soit entouré de ma famille, donc je ne me suis jamais retrouvé vraiment tout seul. C'est bien, c'est bien. Je suis dans un patelin où je ne connais personne, je me dis, bah, qu'est-ce que... Mais où, c'est à Orléans ? Tu vas aller dans le bar du village, dans le bar du village, tu vas parler avec Maurice et Roger, vous allez parler des Noirs, des Arabes, des idées migrants, tu pourras ensuite en profiter pour parler, pour applaudir les discours d'Éric Zemmour, enfin, tu vois, tu vas basculer dans le monde du bar très tard, et puis finalement, tu vas t'acheter une mobilette, et tu te retrouveras deux, trois matins en cellule de dégrisement, à la gendarmerie locale. Après avoir bu des ballons de rouge. Voilà. Des ballons de rouge à 1,20€. Ouais, donc voilà, c'est un peu... Pouf, là, c'est... Quand ton patron... Quand ton patron va te dire, bon, écoutez, écoutez, Thibaut, il faut changer de chemise, mon vieux, là, ça fait 15 jours que vous portez la même chemise, et puis il faut vous mettre, vous mettre un coup de peigne, vous changez de chemise et vous mettez un coup de peigne, et puis, je sais pas, mettez du parfum, parce que là, pour vos collègues, ils commencent à se plaindre, mon vieux. Ah ouais, t'es connerie. Non, mais bon, c'est vrai que c'est, ouais, on sera un peu... En fait, j'apprends à me découvrir un peu, tu vois, je suis un peu... Tu fais rien à un coup, Arne. Si tu viens à Arne, je sais pas, il y a un coup. Ah, c'est gentil, merci. Non, non, alors attendez, attendez, Thibaut, le mec qui est tout seul, et qui a pas de potes et tout ça, il faut qu'il évite de s'enfermer avec des poilus, hein. Si tu t'enfermes avec des poilus, là, il y a l'autre qui dirait, viens, on va barrer un coup, et tout ça, après, il fait rencontrer ses copains nanars, là, les filles, c'est fini, c'est terminé, parce que... Oui, oui. Ouais, parce que le pack de célibataires qui refont le monde, qui regardent les gonzesses avec des yeux lubriques, ça fait pas venir des filles. Non, mais là où je suis content, c'est que, bon, du coup, je vais avoir quand même quelques occupations, j'ai appris des cours de guitare, je vais faire un petit peu de bénévolat dans une association, donc non, je vais avoir quelques trucs, mais c'est vrai que, ouais, ça fait un peu flipper, quoi. Je me dis, putain, je suis tout seul, dans une ville où je connais personne, qu'est-ce que je vais branler, en fait ? Qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas faire ton travail, tu vas rencontrer forcément des gonzesses, tu vas savoir que finalement, c'est pas du tout négatif de se mettre, moi j'adore faire ça, de te mettre au restaurant et de manger peinard tout seul à une table, tu vas savoir que c'est aussi très agréable d'aller au bar, alors qu'on a choisi d'en partir quand on en a envie, de boire ce qu'on veut et de parler à qui on a envie, tu vois ? Tu verras que ça, c'est bien, c'est confortable. Ouais, c'est la liberté, quoi. Mais oui, et puis après, t'auras forcément... Ouais, tu vas dans un bar, tu vas forcément rencontrer du monde, hein. Mais oui, tu vois, dans un bar, dans des restaurants, bon c'est sûr que si tu fais les cours de guitare, tu sors du boulot, tu fais les cours de guitare, après tu rentres chez toi, bon, il y a des chances pour que ça dure un certain temps, pas avant les concerts publics. Il faut qu'il y ait un peu de mouvement, sinon c'est mort. Ouais, non, je vais aller faire connaissance avec Roger et puis Jean-Pierre. Voilà, ça va être permis. Ouais, mais attention, attention à la situation, c'est extrêmement important, l'endroit auquel tu te mets, dans le bar, au bar. Comment ça ? Vas-y, explique-moi. Il y a des endroits dans lesquels il ne faut pas se mettre. Si tu te mets à l'angle, tu vois les barres, il y a souvent un angle, il ne faut pas te mettre à l'angle, parce que l'angle, c'est l'endroit des conciliabules, c'est l'endroit où on parle doucement, etc. C'est comme s'il y avait une porte fermée. Personne, jamais, tu n'as aucune gonzesse qui va pénétrer dans ce coin-là. Attends, comment tu as dit, des conseillers à bulles ? Non, des conciliabules. Des cons. Non, des conciliabules, il faut que tu te remettes à la lecture un petit peu, lis les classiques. Je te remercie. Attaque les classiques, maintenant que tu as du temps, ça va enrichir un peu ton champ lexical, ça va être terrible. Bon, alors, tu peux te mettre, il ne faut pas se mettre au milieu, parce qu'au milieu, c'est ceux qui haranguent la foule, tu vois, ce sont ceux qui parlent fort, qui ont déjà beaucoup commandé, etc. Et tu verras que le barman se met rarement en face d'eux. Le barman est rarement au milieu du bar, il se met sur le côté. Il faut que tu te mettes sur le côté, côté barman. Parce que là, effectivement, tu vas croiser des filles qui vont venir au bar pour commander un truc, demander quelque chose, demander leur, demander je ne sais pas quoi, un renseignement. Et là, toi, tu seras stratégiquement hyper bien placé. En fait, il faut être entre le mec qui harangue la foule et entre les conseillers à bulles. Non, il faut se mettre sur la droite du barman. face au barman, mais sur son côté droit. Pour que, quand la gonzesse va venir, elle va se mettre sur ton côté droit et elle va faire une diagonale comme ça. Et toi, tu seras sur la diagonale. Hop, tu pourras dire, ah, mais attendez... Ah, t'as oublié de lui préciser un truc, Maurice. Quoi donc ? Il ne faut pas qu'il te donne des tourne-dos à la porte. On n'est pas dans un western, Kader. Ah non, Kira, quand même. Non, parce que le fait de tourner le dos à la porte, ce n'est pas grave, parce que ça peut attirer, tu vois, les gens... Ah, ça fait pour quel bar, Maurice ? Les filles peuvent venir. Moi, je parle d'un bar classique à Orléans. Là où il y a des femmes. Les filles, voilà, peuvent venir par curiosité, essayer de voir le visage de cette personne qui est de dos. Tu vois ? Trouver un prétexte. Donc, voilà, il faut que tu... Il faut que tu fasses ça, il faut que tu sortes de chez toi. Mais ça va bien, je passe. Moi, je prends note et je mettrai en application tes conseils. Et tu verras que ça va marcher. Je me mettrai... Parce que j'ai tout à fait repéré... Je suis allé boire dans un Irish pub, là, l'autre soir, un piquon bière et tout. Et je vois tout à fait la place que tu décris sur la voie... C'est la meilleure place. Elle est... Ouais, ouais, je vois tout à fait où tu veux dire, quoi. Ouais. Je vois tout à fait où le barman était posté... Je vous ferai un feedback. Ouais. Je vous ferai un retour de l'expérience. Mais oui, c'est clair que si je bouge pas, là, je suis cuit. Tout en sachant que si tu sortes de chez toi en disant que tu vas te trouver une gonzesse, tu trouveras que des filles payantes, hein. Ah bah... Oui, oui, c'est sûr. Donc il faut que tu sortes de chez toi en disant que tu sors de chez toi. Il y a la soirée des cotillons, je sais pas quoi, au bar des nanars. Donc tu y vas parce que c'est la soirée des cotillons. Enfin, tu vois, il faut aller... Et puis il faut fréquenter un endroit aussi, c'est important. Fréquenter un ou deux endroits. Tu veux dire, être un habitué un petit peu ? Bah oui, il faut fréquenter un ou deux endroits, parce que c'est comme ça que tu arrives à faire des relations. Oui, non, je suis déjà rentré dans un bar, Kader, il y a un peu de souci. Non mais fréquenter, fréquenter, tu les as déjà fréquentés. Ah, fréquenter, oui. Après, je suis pas, tu vois, je suis pas... Après, je sais pas, fréquenter, c'est quoi ? C'est trois fois par semaine ? Ah mais c'est-à-dire... Ah mais c'est aller régulièrement, hein. C'est au moins une fois par semaine, c'est clair. Ouais, il faut aller régulièrement dans l'endroit. Vous parlez tous en même temps, je comprends rien, les amis, je suis désolé. Il faut aller régulièrement dans un endroit. Ouais, régulièrement dans un bar, voilà. Comme ça, tu vas connaître un peu les gens qui fréquentent l'endroit. Il faut essayer plusieurs bars, parce qu'il y en a qui... Tu vas te dire, bon, la clientèle, ça me va pas, la situation me plaît pas, tu vois, il faut essayer plusieurs endroits. Puis ensuite, une fois que t'as trouvé l'endroit dans lequel tu te sens bien, il faut y aller un peu régulièrement, pour que tu puisses rencontrer les gens. Ouais, mais si on te confond avec un pilier de bar... C'est ton attitude qui fait de toi un pilier de bar. C'est pas la fréquence, c'est pas le fait que tu sois souvent au bar. Parce que t'as la petite gonzesse qui attend son bus tous les jours à telle heure, elle va pendant deux heures tous les jours au bar, où elle bosse, c'est pas un pilier de bar. Tu vois ? Donc ce qui fait un pilier de bar, c'est le comportement. Un pilier de bar, en général, c'est... C'est quelqu'un qui a les yeux rapidement... Enfin, à un moment, qui a les yeux vitreux, hein ? Et avant, on le reconnaissait parce qu'il avait sa mobilette orange, donc maintenant, on n'a plus le droit aux deux temps, donc il n'a plus le droit. Et ouais... Bon, en tout cas, tu vas y arriver si tu t'organises bien. Allons, écoutez... Allons, écoutez, cadère à trois, je vous prie. Ouais, mais les bombards, ça commence à se faire voir quand même. Oh, c'est pas vrai, ça. Y'a plein de trucs qui vont pas en France, les gens sont agressifs, etc. Je trouve qu'à chaque fois que j'y vais, c'est ce que je me dis. Mais y'a quand même plein d'endroits vachement sympas, quoi. Mais Paris, c'est quand même bien, en fait. Paris, c'est bien... Paris, quand même, là-dessus... Non, je parle pas de Paris, mais... Après, en Provence, c'est... Y'a un truc qu'il faut que tu fasses, Thibaut, c'est surtout pas faire le muet, le silencieux dans un bar parce que ça attire l'attention des autres clients qui sont peut-être des fois habitués à l'endroit et qui vont peut-être te soupçonner de choses bizarres. Ouh là là, c'est quoi ça ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire que si t'es dans le bar, il faut... Bon, il faut pas non plus que tu te mettes à parler à tout le monde à travers, d'aller... Mais il faut pas non plus adopter une attitude de... Adopter une attitude de rester dans un camp... Ah, faut que tu sois toi, quoi. Sois toi-même. Ouais, faut être sociable, en fait. Tu t'es sociable. T'es pas trop renfermé, mais t'es pas non plus trop exubérant, quoi. Je pense. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait penser de toi, Kader ? J'ai pas compris. Si tu parles pas. Pardon ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser de toi si tu ne parles pas ? Si tu parles à personne ? Tu sais, quand tu rentres dans un bar où les gens se connaissent, parce que si tu connais pas l'endroit, les gens ont forcément peut-être une histoire entre eux, il y a des gens qui sont habitués à des bars. Il y a des... Ouais, mais ça, c'est les petits bars de quartier, Kader, là. Nous, on parle de bars où il y a plein de gens qui se connaissent. C'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. Ou c'est plein de petits groupes, c'est plein de petits groupes de gens qui se connaissent pas. Les bars... Tous les bars ont des cotes. Ouais, mais non, mais... Les bars où je te parle... Moi, ça m'était arrivé de rentrer en connaissant personne et en faisant de ma petite vie, en buvant mon petit verre et en lisant le journal. Et puis, voilà, ça va pas avoir du suspect. Les gens continuent à faire leur vie, puis voilà, quoi. Tu sais... Tu parles de si fréquentes. Tu parles pas si tu viens inopinément comme ça, tu rentres dans un bar, tu prends un café, tu lis pas le canard, puis tu te casses. Tu parles si fréquentes un bar, tu ne prennes pas l'habitude de s'installer dans un coin et d'attendre que ça se fasse, tu vois. C'est ça que je suis en train de lui dire. Bah... Je sais pas. Peut-être que les gens, ils s'en foutent. Peut-être que les gens font leur vie, et puis que si le mec... Pas vrai, moi, c'est un conseil que je donne comme ça, pas... Non, mais par principe, attendez. Par principe, les gens qui... Par principe... Attendez, écoutez, écoutez. Par principe, les gens qui vont au bar, ils vont pour voir d'autres gens. Autrement, ils restent chez eux. Si tu vas au bar, c'est que t'as envie de croiser d'autres gens. Parce que si t'as envie de boire un café, quasiment tout le monde a une machine pour faire du café chez lui, ou un je sais pas quoi, un filtre. Donc si tu sors, c'est que t'as envie de rencontrer d'autres gens. Après, il y a ta personnalité, l'endroit que t'as choisi, etc., qui va faire que ça va être plus ou moins difficile. Mais tu peux pas aller dans un bar et dire que tu veux voir personne. Donc, c'est un endroit de socialisation, le bar. Je vais mettre le doigt de pied dans le bain, dans le bar, et puis je vous ferai un retour. Je vous tirerai au fur et à mesure. Oui, alors aujourd'hui, ça s'est passé comme si demain... T'en as déjà repéré deux ou trois ? Ouais, parce que j'ai deux ou trois collègues avec qui je m'entends super bien. Et puis de temps en temps... Attention ! C'est vrai que c'est pas la même approche non plus, parce que quand t'es avec tes collègues, on reste entre nous, on va pas forcément aller discuter avec d'autres personnes. Là, l'idée, c'est vraiment d'y aller, t'y vas un peu tout seul, et puis t'es avec ta canne à pêche, et puis t'essayes de nouer des contacts avec des personnes que t'aurais pas... Ouais, parce qu'aller au bar avec tes collègues avec lesquels tu vas parler de boulot, avec lesquels tu vas faire des sous-entendus, vous avez tous le même look, tout ça, là, ça, ça marche pas. Par contre, ça, c'est un truc... C'est comme si t'avais appuyé sur le bouton de l'homme invisible. Là, t'es invisible. Fais peur aux gens. Alors j'aime bien l'idée de ce que t'as dit, Maurice, tout à l'heure. C'est pas mal ce que t'as dit, c'est vrai, je le confirme. T'as trouvé, t'es tout seul, tu bouges, tu prends ton truc. Comme il a dit Maurice, dans ta tête, tu sors. Donc tu vas à la ville, tu vas, tu te balades, tu te poses dans un coin, tu poses dans un bar, tu prends une conso, tu regardes, tu lis connaissance, si jamais il y a eu moyen de faire connaissance, tu vois, t'observes. C'est pas mal, ça permet de se connecter un peu à ce qui se passe autour de soi. Moi, j'aime bien ça, moi. J'aime bien observer les gens, moi, dans leur comportement, façon d'être. Un bar, c'est un bel observatoire. Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien cet endroit. Il y a un mec qui dit, moi, je vais dans les bars, je me cache derrière un journal, et j'observe discrètement ceux qui m'observent discrètement. Enfin, c'est peut-être, c'est le docteur qui vaudrait mieux que taille, Mick, je sais pas quoi. Qui s'observe. Non, les bars, c'est, moi, j'adore les bars. J'adore les bars, c'est les endroits dans lesquels tu peux croiser des gens. Le mieux, c'est d'aller dans un bar dans lequel tu peux grignoter un morceau, boire un coup, il y a un truc dans lequel il y a un peu de musique, alors pas une musique assourdissante, hyper forte et dérangeante, mais un peu de climat de détente dans lequel tu vas manger un petit truc, boire un petit coup, dans lequel tu vas pas forcément rester toute la nuit. Tu peux y aller en sortant du boulot, boire un petit coup, machin truc, puis après ça, disparaître au bout de 25 minutes ou d'une demi-heure. Mais je trouve que c'est un truc qu'on réussit vachement bien en Occident, le bar. En Afrique, c'est plus compliqué, ça marche moins bien, les bars. C'est plus spécial, quoi, comme ambiance. Alors qu'en Occident... Comment ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a plus de spécial ? C'est plus des boîtes de nuit en Afrique, c'est plus des boîtes, quoi. Eh bien, disons que les bars... C'est des bars. Les bars, soit s'y retrouvent des gens qui ont soif, qui vont pour boire, quoi. Soit des gens qui sont des oisifs. Mais c'est pas comme chez nous. Chez nous, le bar, c'est vraiment un endroit social dans lequel tu vois... Enfin, tu vois, il y a du... Dans les grandes villes, en tout cas, il y a du turnover, quoi. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui restent un peu, etc. Donc tu restes même une petite heure dans un bar, tu passes un moment à avoir plein de têtes, quoi. Plein de gens différents. Ouais, Toulouse, c'était bien pour ça, quoi. C'était une bonne ville avec les étudiants et tout. Là, je sais pas comment ça va être ici, parce que je compte bien avoir la crise de la quarantaine. Et comme j'ai eu la crise de la trentaine où je me suis collé avec des filles, avec un groupe de trois filles qui avaient la vingtaine au boulot. Et on sortait tous les jeudis soir, vendredi soir, samedi soir. Et voilà, quoi, et boulot toute la semaine. Voilà. Mais là, je... La crise de la quarantaine va être plus sage quand même, quoi. Parce que quand je fais des nuits blanches maintenant, il me faut deux ou trois jours pour récupérer. Alors que quand j'avais vingt ans, je pouvais enchaîner une nuit blanche et aller bosser le lendemain. Ouais. Ouais. C'était le bon temps. Il n'y a pas de bon temps. Tant que t'es pas mort ou que t'es pas malade, etc. Le bon temps, c'est toi qui... Bah oui, c'est toi qui le fabrique. Effectivement, si tu restes enfermé chez toi, c'est le mauvais temps. C'est le bon temps, il est dehors. C'est le bon temps, là, tout de suite, le bon temps. Ouais. Là où je dirais, le bon temps, c'est d'être vivant. Ouais, enfin, il faut aller à l'extérieur, il faut aller... Voilà, il faut aller croiser les gens, il faut être un peu ouvert, prêt à discuter, prêt à rencontrer des gens avec lesquels tu vas pas forcément t'entendre. Des gens qui vont dire des choses que t'as pas très envie d'entendre, mais il faut y aller d'un air léger, quoi. Là, quand on va te dire un truc que t'as pas envie d'entendre, il faut pas rentrer dans une conversation pour essayer de montrer que t'as plein de personnalités, il faut essayer de te défaire rapidement du truc qui te va pas, et puis changer de verre. Le bon temps, c'est le mouvement, en fait. Non, le bon temps, c'est le temps que tu vas consacrer à ton bonheur. C'est ça, en fait, le bon temps. Si tu t'occupes pas de toi, personne ne s'occupera de toi. Ouais, mais c'est quoi le bonheur, au final ? C'est le bonheur, c'est de bien. C'est de bien. C'est de bien. Excuse-moi, juste, je te le dis, ce soir, je me suis fait un magret, et ça, c'était du bonheur, quoi. Voilà. C'était 5 minutes, moi j'ai mis 5-7 minutes à l'avaler, il était doré à point, la peau était craquante et tout, pleine de graisse et tout, là juste bleu à l'intérieur et tout, parfait comme je l'aime, juste chaud. Bon ben voilà, le bon temps c'est la réponse à la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant tout de suite ? Est-ce que c'est de cirer mes chaussures ? Est-ce que c'est de sortir, de me mettre la tête à l'envers ? Est-ce que c'est m'allonger, dormir ? Est-ce que c'est lire un livre ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? C'est ça le bon temps. Ouais, si tu te poses pas cette question, bon ben voilà, donc les jours s'accumulent les uns derrière les autres et puis tu te rends compte que finalement t'es pas bien, parce que je sais pas quoi. Donc il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument qu'il se trouve un partenaire ou une partenaire parce que c'est le partenaire qui va amener le bonheur, alors qu'en fait, voilà, si t'en as pas dans ta poche, il y en aura pas, ça marchera pas quoi. Ouais, bon on va se casser, j'avais dit minuit, huit. Parce que c'est des questions de quart d'heure, c'est pour pas payer les salariés. L'admilleur entière, l'admilleur entière. Bon on a quatre minutes pour faire nos conclusions les gars, sinon il faut payer le quart d'heure supplémentaire. Non mais je sais que vous ferez tous un don, vous allez foncer dans la boutique de Maurice Radiolibre, acheter quelque chose, vous ferez directement un don, comme ça les salariés seront contents. Et voilà, et vous aussi, puisque le loisir que vous avez choisi d'écouter, de faire marcher, va fonctionner à merveille. Ça c'est bien. Ouais, on va écouter les conclusions, on va écouter la conclusion de Julien justement à Mont-de-Marsan. Bah écoute, moi j'ai adoré cette émission, je sais plus, David m'a fait triper quoi, il y avait sa cam, il était dans le noir, il y avait deux petites billes blanches qui brillaient dans le noir. Et après il a pris son vélo, il s'est baladé dans les rues de Tourcoing et tout, et voilà, moi je suis à Mont-de-Marsan, à 940 bornes de là, j'écoute mon loisir préféré, et c'est peut-être ça le bonheur en fait. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Bon, le bonheur pour moi, c'est d'insulter les gens, ceux qui me coupent mon Skype. Ouais, c'est vrai, j'ai été coupé deux fois sur mon Skype ce soir. Bon. Sinon ça, je suis très content, tous les jours je fais beaucoup de guitare, tous les soirs je me pose la question, Yannick, est-ce que tu as appris quelque chose à la guitare ? La réponse est toujours non. Pourtant, le lendemain, je continue. Bordel de merde, le bonheur pour moi, ça va venir quand un jour, je me dirai, oui j'ai appris un truc. Ça, ça va être formidable. Bonne nuit à tout le monde. Qu'enroi les bonnes et à toi, merci d'être venu. Donc le David, il a dû se répandre avec son vélo, il sait plus où il est. C'est la conclusion de Nicolas à Bordeaux. Oui, super émission encore, super échange avec l'interlocuteur de qualité, notamment Kader, j'ai apprécié beaucoup. Merci Maurice, en tout cas, tu m'as remémoré des souvenirs, quand j'étais patron du tout. Et puis voilà, c'était encore une bonne émission. Voilà, voilà. Je pense qu'il faudra qu'on en rediscute, parce que j'ai deux, trois trucs aussi en vue, là, mais voilà, je pense que c'est sur la bonne voie. Voilà Maurice, bonne soirée, bonne nuit, puis Rock'n'Or là où tous. Si on me trouvait, Rock'n'Or, les bonnes routes à toi, merci d'être venu. La conclusion de Kader à 3. Ouais, merci Maurice pour l'émission. Bah dis-moi, Maurice, la péniche, Rock'n'Or, il y a un bar dedans ? Normalement, il n'y a pas de bar, il est interdit de consommer de l'alcool sur son lieu de travail en France. C'est bien de le rappeler, Kader. Non, mais c'est pas ça. C'est un mot-rappel. Tu vois, ça serait une adresse pas mal sur Paris, la péniche à part, en même temps, on écoute la radio, il y a le bar, tu vois, ça c'est pas ça. Voilà, et en fait, pour faire ça, pour accueillir du public, il faut être EPR, c'est-à-dire établissement recevant du public, ce que nous ne sommes pas. On est dans une autre catégorie, c'est un truc qui reçoit des salariés, donc voilà. Les salariés qui ne sont pas censés boire de... Si, si, c'est vrai, hein ? Et qui ne sont pas censés boire de... Consommer de l'alcool sur le bazar. D'accord. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, et puis à bientôt. Alors, Canro, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Bonne nuit, Kader. On va écouter la conclusion de Thibaut à Orléans. Ouais, bah c'était un plaisir d'échanger avec vous. Moi, de mon côté, personnellement, là, une nouvelle page de ma vie débute. Donc, il va falloir que le moteur soit assez gros pour qu'il vibre et qu'il m'emmène là où j'ai envie d'aller. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente nuit, et je vous dis à demain. Alors, Canro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Je voudrais remercier Sylvie qui habite dans le 34, qui a été faire des emplettes dans la boutique de Maurice Radio Libre. Merci beaucoup, Sylvie. C'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à faire tourner le bazar. Exister Maurice Radio Libre. Tous les jours du lundi au vendredi, depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire depuis 22 ans, n'en déplaise. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ton soutien. J'espère que ça va durer. Bon, c'était bien. C'était vraiment, vraiment très très bien, cette rencontre. Je vais te laisser avec un morceau. J'ai été invité à une soirée Bollywood, donc le week-end dernier. Vous savez, où j'avais, j'arborais, donc comme je n'ai pas trouvé de tenue Bollywood, j'ai trouvé une tenue de prière de musulmans. Moi, j'avais une tenue comme ça et la personne qui était la pièce maîtresse de cette fête est quelqu'un qui adore le morceau qu'on va entendre là. Donc, je pense à cette personne-là qui est quelqu'un de très sympa et qui mériterait d'avoir ça dans son, je ne sais pas quoi, dans son dispositif pour écouter de la musique. Donc, voilà. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Skype. Je les remercie pour leur comportement, qui est un comportement qui rend la chose possible, puisqu'on s'était dit, on s'est dit, si jamais ça part à la dérive sur le chat de YouTube, pardon, de YouTube, si jamais ça part à la dérive sur le chat de YouTube, on fermera le robinet, on ne permettra pas aux gens de venir parler. Et comme, donc, je remercie celles et ceux qui viennent discuter là aussi, puisqu'il y en a beaucoup avec lesquelles je parle à l'écrit et dont je suis les interventions sur le chat de Maurice Radio Libre, je regarde un peu moins celui de YouTube, mais à chaque fois que mon œil s'est posé dessus, c'était plutôt des interventions qui étaient très acceptables. Donc, je les remercie d'être capables, donc, de faire durer ce sur quoi ils viennent parler. Parce que les gens comprennent très difficilement chez nous, parce qu'ils ont souvent des problèmes de compréhension. Ils ne se rendent pas compte que s'ils pètent l'abribus, le jour où il pleut, ils sont mouillés. Bon, c'était bien, donc je te laisse avec ce morceau que tu connais, même si tu n'as pas de grande référence musicale, avec ta pleine grande culture. Et tu verras, c'est sympa.